Un divan? Deux gars! Pis y'a un jeu! Bonjour, c'est le Birozilla! Eric Smichard! Pis aujourd'hui, ben, on est des humains, donc on a pas appris notre leçon, on a encore une boîte ici à Duckbox. Ben oui, une belle boîte de loot crate! Ouais, avant de continuer plus loin, prouver que, genre, on est des imbéciles parce qu'on est des êtres humains, hein? Tu as servi de quoi, les cochonneries que t'as achetées? Ah ouais, vas-y, là, j'ai hâte de voir ça, parce que là, ce que vous savez pas, c'est que là, le vidéo, il vient de sortir il y a une semaine ou deux, hein? Peut-être trois, là, dans le pire des cas, mais, euh, ça fait un an que le vidéo est tourné, en réalité. Effectivement, c'était les box de 2017, euh, les t-shirts, ils devaient ont très bien servi, trop amplement. J'ai personnellement, utilisé le t-shirt de Zelda amplement. Ma copine a utilisé celui de Sonic, aussi, amplement. Euh, les souverts ont très servi, ils sont très, très, très sympathiques. Ils absorbent bien le water, quand ça tombe dessus. Ok, ok, et à part ça? Euh, encore ma copine, elle utilise le petit porte-clés pitou de... Attends, 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 attends. Un, là, la raison pour laquelle elle l'utilise, parce que c'est un pitou. C'est un pitou, c'est clair. Deuxièmement, c'est pas toi qui l'utilise, elle te l'a volé. C'est ça, exactement. Ok, pis là tu vas me dire que la gourde, le compo, l'épine, tu t'en sers? Non, l'épine c'est pas du tout, ça traîne à quelque part. Le compo, la boule, l'espèce de gourde, c'est mon fils qui l'utilise comme jouet. Ouais, c'est à prévoir. Mais on s'entend, 15$ pour un jouet, c'est pas mal payé, hein? Non, effectivement. Fait que non, non, la, 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 la... Je veux dire... Pis le pit, c'est qu'on avait le jeu aussi qu'on a jamais essayé, finalement. Ouais, donc... Que qui doit... Que la gratuité doit être expirée. Donc on a probablement manqué notre coup là-dessus. Donc, mesdames et messieurs! Personnes non... Consommateurs non responsables! Donc... Mais le pit, c'est que la crate en tant que telle, justement, c'est drôle, parce que c'est justement suite à mes achats que ma copine, elle a comme faite, « Eh, ça a l'air cool, ça! J'ai le goût de l'essayer! » Fait que là, j'ai comme faite, « Ok, mais tant que... » Attends, attends, attends! Là, t'es en train de me dire que notre vidéo a fait faire une vente à Luke Crate, ben si j'ai lâché des rushes au concept. C'est ça t'es en train de me le dire. T'as tout compris! Fait que... Mais non... Fait que, elle, finalement, elle a décidé d'aller vers... C'est... Wizarding World. Dans le fond, c'est un crate spécifique à Harry Potter. Quand on parlait du fait qu'il y avait des thématiques très précises, maintenant, ben là, ça, c'est la preuve existante. Donc, on va voir si le... Donc, finalement... Moi, je suis prête à gager que c'est pire. Bon! Fait que là, bien entendu, parce que les enfants n'ont pas le droit d'ouvrir, hein? N'est-ce pas? On va ouvrir... Je pense qu'il y a quelqu'un ici qui a pas été... C'était quoi, ça? Probablement, elle qui l'a ouvert. Ils vont pas croire que t'as pas vu ce qu'il y a dedans. Moi, j'ai pas vraiment vu ce qu'il y a dedans, effectivement. Elle m'en a parlé un petit peu. Attends, regarde-moi un petit peu. T'es crissement un mauvais menteur! J'espère que tu le sais. Il y a personne qui va te croire. Il va avoir trois pouces rouges de plus, juste à cause de ça. Ah, ben, toi, tu l'as jamais vu. Fait que tu vas te pouvoir bien critiquer. Aïe, regarde bien, là, c'est... Ah, boy. Ah, 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 ah! Six poires, man! Ah, ah! Au moins, on voit que t'as pas perdu de muscle depuis un an. T'es encore capable de déchirer les doigts. Ah, oui, en espérant... Ah, les cochonneries! Une belle lettre de Hogwarts, ici, là. Une super belle. Une belle, oui, ok. Quelque chose de 2 cents imprimés sur le papier. Dans le fond, avec la boîte contenu pour décrire. Donc, on a 4 items. Oh, ah! Attends, attends. Ça a coûté combien, cette marque-là, pour 4 items, là? 40. 40 pour 4 items. T'as inclus, shipping inclus. Sh... 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 Shipping inclus. Mais, c'est Guetta Arabée. Guetta Arabée, en fait. Ha, 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 ha! On est plein, là? Donc, ça, c'est... Donc, on est à 5 items. Donc, ça, ça doit valoir un beau 5e du 40$. Donc, on parle de 3$ pour un papier imprimé. Hein? En couleur. Je pense que j'ai des meilleurs prix que ça, quand je fais des imprimés des affaires en couleur à mon festival. Puis, je fais des plus petites quantités. Hein? Donc! Pas probablement. Ben non, honnêtement, ça, là-dessus, là, c'est... Honnêtement, cette année... L'année passée, j'avais défendu un peu le loot crate par rapport à toi. Tu sais, toi qui leur rentrerais dedans. Puis, j'étais comme, tiens, c'est pas si fait. Mais, honnêtement, cette année, je leur bâche dedans en sacrifice. Parce que 4 items, j'étais déçu pas mal. D'habitude, c'est 5, 6, des fois 7 items. En plus de ça, on va en parler tout de suite, ils nous ont fait un beau délai de 1 mois et demi avant qu'on reçoive le crate. 1 mois et demi. De délai. Parce que 1 item était en retard. Qu'est-ce qui est long à produire là-dedans, man? Je sais pas, mais moi, ce que je peux te dire ici, c'est que moi, je pense que c'était probablement la cravate. Ça, c'est une cravate? La cravate de Griffon-Lard, effectivement. Ouais, que genre, vous voulez acheter dans n'importe quelle convention d'animé, hein? Faut-il le dire? Ouais, elle doit être belle. Elle doit être belle. Je suis sûr que c'est la même cravate que chez Roxx. Ça se voudrait bien. Tant qu'à faire, elle est à collager une boutique locale, tu sais. Effectivement. Ça, ça doit être la belle pine ou les belles pine parce qu'il y a deux, il y a l'air d'avoir deux à faire dedans. Ah ouais, on ouvre. Et les pin... Ah non, c'est une pin! C'est la couronne! C'est la couronne de... Ça, là, ça se vend même pas 15. C'est 5$ que c'est vendu, ça, dans la compétition. C'est juste que là, il y a le mot... Hé! Après ça, ben, je te laisse t'amuser. C'est scellé. Hé, ça va être... Moi, en plus, je suis même pas un fan de Harry Potter. Je vais être honnête avec vous, là. Ça, de ce que j'ai cru comprendre parce qu'elle m'a expliqué, c'est un écharpe aux couleurs de la famille... Hum... 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 Black. La famille Black, là, qui ont leur maison. Hum... Dans le fond, en gros, il y a comme une peinture sur un mur, avec comme l'arbre généalogique. Dans le fond, c'est une écharpe aux couleurs de deux autres. C'est quand même très belle! Hum... Hum... Oui, là, on va dire! Pis, le dernier objet, que ça, j'étais juste comme... OK, c'est cute, mais quand même! C'est un livre dans lequel... Qui contient toute la collection complète des baguettes, dans le fond, dans le monde d'Harry Potter. Quelles sont les baguettes? Qu'est-ce qu'ils ont de spécial? À qui ils ont appartenu? Pis toute l'équipe. Baguettes très complètes, très beaux. Mais encore là... Juste why? Juste pourquoi? Regarde, ça, là, ça serait vendu 25$, tu sais. Il aurait juste sorti sur les livres-là de même et il l'aurait vendu probablement en plus d'exemplaires qu'en ce moment. Ça, là, c'est... Je suis sûr que je suis capable de trouver un distributeur de Chine pour ça. Je suis sûr, je suis sûr que je pourrais les avoir à 2$, pis genre pour une centaine. Chaque. Pis je pourrais les vendre 10$. Ah, pis tu rendrais dans ton allot, pis ça te vendrait. Tout à fait! Donc, c'est ça. Fait que non, sérieusement, cette année, là... Euh... Non, vraiment pas satisfait. De la grosse marre. De Lou Crate, c'est de la merde! Sérieusement, moi, personnellement, on n'encourage plus Lou Crate, c'est fini. Ma conjointe ne fait plus rien savoir des produits Lou Crate. On avait commandé un autre Lou Crate de Potter il y a 6 mois, parce qu'elle l'a déjà essayé avant, pis qui était vraiment bien. Honnêtement, elle avait eu des produits quand même assez sympathiques. Elle avait, pour sa bibliothèque, des succès, des livres. Attends, quelle affaire qui était vraiment... Moi, je vais continuer à te dire, là, t'es en train de dire... Je te l'ai dit, ils mettent de la cochonnerie là-dedans. Pis moi, là, regarde, je vais trouver une meilleure boîte de dog boxing demain matin, ok? Enfin, je vais le faire maintenant, c'est-ci, mais regarde-moi bien aller. Regarde bien. Moi, je suis sûr que tu prends une boîte en carton dans ton sous-sol, pis tu vas me faire une boîte d'og boxing avec des cochins que tu veux plus, pis ça va coûter moins cher. Attends, 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 écoute bien ça. On va voir ce qu'on peut faire. Hey, comment ça va? Ça va, ça va. Écoute, Martin, faut que je te demande une faveur. As-tu encore des boîtes mystères? Donc, tu vas en avoir d'autres à court terme. Est-ce que ça te tente de sponsoriser un vidéo? Parce que nous, on a eu une belle boîte de Luke Crate, là, pis en ce moment, je suis en train de filmer, là, pis c'est de la merde ce qu'on a eu devant nous. Fait que je veux te prouver, je veux prouver que tu fais des meilleures boîtes que Luke Crate. Bon, il y a pas de problème, il y a pas de problème, mais aussitôt que tu en aurais une de faite, on va arranger quelque chose. De toute manière, la seconde des conventions arrive. Oui, 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 je me souviens de cette histoire que tu m'as déjà rencontrée. Mais écoute, là, moi, je suis dans la vidéo en ce moment, la caméra filme. Donc, écoute, je vais te laisser là-dessus. Fait que le Griffon Bleu va sponsoriser le prochain unboxing d'un divan, pis un gars, pis un jeu. Fait que... On va aller le filmer sur place pour l'apprendre. Pour voir si c'est pas arrangé avec le gars des vues. Fait que c'est bien correct avec moi. Merci beaucoup, Martin. Donc, pour ceux qui savent pas, le Griffon Bleu, c'est un magasin qui est à Get No, qui est un gros magasin de jeux vidéo, mais, t'sais, il vend de l'anime, pis il a commencé à faire des mystery box, parce qu'il vend la convention, pis c'est super populaire. Ben, c'est pas de sapogne qu'on a ça, là. C'est ça, mais pour lui, il trouve ça ridicule, parce que dans la majorité des mystery box, il trouve que le monde ne met rien dedans. Fait que là, je vais vous prouver qu'en ce moment, quand il y a plus de volonté, pis il peut être fait par un petit local, il peut faire une meilleure job qu'une compagnie qui fait juste ça. Donc, là-dessus, ben, j'espère que vous avez aimé, pis si vous avez pas aimé, ben... Désolé. Donc, on va se revoir pour un prochain unboxing, finalement. Ben ouais, pis cette fois-là, on va voir, effectivement, si le local peut faire mieux que l'importation. Moi, j'suis prêt à mettre un gros 10 là-dessus. Honnêtement, j'suis prêt à mettre un 20 ou tout. C'est le prix de la crate, fait qu'on va rentrer dans notre argent. Donc, ce qu'on fera, c'est qu'on donnera la boîte en cadeau après. Moi, j'ai une enfant qui va rentrer dedans, j'vais pas les garder. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez aimé, ben, partagez la vidéo. Si vous voulez commenter, commentez, on adore ça. Pis, bien entendu, vous pouvez toujours avec partager, mais si vous voulez vraiment nous aider, parce que faire la chaîne, ça coûte cher. Écoutez, juste en équipement, ce qu'on a en équipement, c'est complètement ridicule. Ça coûte cher, ces crates, là. T'sais, ça fait 3 qu'on commande pour vous, là, à la maison. 3. Oui, en effet, 3. Donc, ça coûte cher faire la chaîne. Donc, si vous voulez nous encourager, on a un Tipeee. En tout cas, j'ai un Tipeee particulièrement que j'ai parti il y a un mois. Donc, ayez pas peur d'aller faire un petit don. Si vous faites juste un don d'un euro par mois, moi, je vais le prendre avec une grande sympathie. Pis, je vais être vraiment content. Ça sert à payer les petites dépenses de la chaîne. Pis, ils sont nombreux. Fait que si vous voulez nous encourager, faites un don sur Tipeee. Pis, si vous voulez pas nous encourager, pis que vous nous aimez pas, ben, allez faire un Tipeee-Pi. Pis, c'est la rénovation. Merci. À plus!